... Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et dans le vie de Jésus-Christ, pensez-moi Dieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean le Baptiste, il se réclare parti en l'arc pour un endroit désert à l'écart. Les foules apprirent et quittent leur ville, ils le suivirent à pied. En les partant, il fut une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion avec eux et guérit leur malade. Le choix de lui Les disciples s'approchèrent et lui dire L'endroit est désert et l'heure qui les a amassés. Rentre donc la foule, il aille dans les villages de la nourriture. Mais Jésus le dit « Il n'aura pas besoin de s'en aller. Donnez-le vous-même à manger. » Alors, il lui dit « Nous avons un arbre de cinq pains et deux poissons. » « Jésus, apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons. Et devant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il remplit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les donnaient à la foule. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés. Quand on ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait douze paniers blancs. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. ... Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. A travers le mirage de Jésus sur les cinq bouquins et deux poissons relatés à la page d'Evangile de cette image, « Jésus tente de révéler à ses honnêtes sa véritable identité. Il veut qu'il reconnaisse comme le Messie l'envoyait le dire. Pour arriver à ses fins, il ne se contente pas du discours vague et perséasique. Il fait accompagner sa parole d'actes et de gestes contraires. Les gestes et les actes qui alertent l'esprit, provoquent et gestionnent la foi. En gros, actes, nous avons les guérisons et les miracles essentiellement. « Guérisons et miracles, voilà les signes par lesquels j'ai traversé son vrai village. En principe, ça devrait marcher puisque ces deux lutteurs sont fuyant de signes. Les foules l'appuirent et quittant le vide, il suivit à pied. » Voulons alors profiter de l'état de messe et d'envoyer dans lesquels il se trouve la foule qui le suit, non pour le maintenir, mais pour l'amener à savoir interpréter les événements et aller au village du sensationnel. Jésus opère aux yeux de tous un miracle, celui de la multiplication des Quintes, cette fois-ci. Ce qui est frappant dans ce récit, que rapportent les cartes de messe et d'envoyer ici, c'est que tous sont un amis pour dire qu'il y avait effectivement 5,2,3,5 millions à nourrir. Et vous, paillers, récemment. Le récit est trop beau pour être vrai, pour les dire simples. Car comment on peut nourrir 5,2,5 millions avec seulement 5,2 et 2,3 ? Il n'y a que j'ai dit pour le faire. Les disciples abandonnés avaient nourri une telle épreuve. Mais ça a l'air de 200 journées. Ne suffit pas pour que chaque heure le soir soit un peu de pain. Fait observer celui-là, dans l'évangile de Saint Jean-Claude de prison à l'année dernière. Quant à ainsi de l'emmener Jésus à la raison. Ousir les hommes, c'est impossible. Mais oublier le Dieu, tout est possible. Jésus nous en connaît la preuve. Son geste reprend bien salutaire. Nous convainc qu'il est attentif aux situations de paix-dresse, de misère et de prédalité de colère et de vivraison. À l'heure de l'homme, dont ils ont voté pour la route, il manifeste toute sa solidarité et sa sollicitude. Et lorsqu'il demande à ses disciples pourquoi je fais bien pour courir la foule, Jésus entend les éliminés à avoir la même attention que lui. À savoir se soucier de l'odeur. À sentir la souffrance des odeurs. À être sensible à leurs besoins et à agir vite. Nous connaissons bien le récit de la dépopulation des peines. Toutefois, nous retournons et cela pour nous. Quand nous disons qu'il y a des peines et des poisses, Jésus ne cherchait pas à faire prévoir sa puissance, encore moins à éparer son dominoire. Il voulait plutôt monter sa solidarité avec les démenus et les nécessiteurs. Quand il y a des peines et des poissons de la foule, Jésus fait une œuvre de miséricorde corporelle, à savoir nourrir mes affamés. Nous avons là la preuve de Dieu, mais pas insensible à la misère des hommes. adaptif, qu'il est avec le prix de maîtresse. C'est cette même attention et cette même sensibilité qui attendent de chacun et chacun d'entre nous. D'où la nécessité de vous rappeler cette éducation du Christ adressée à ses disciples au désert. Je l'ai l'heure vous-même à marcher. À nous, aujourd'hui, Jésus lit ses paroles comme pour toi à ses disciples. Frères et Sœurs à Christ, cette invitation ne doit pas être comprise comme une élu, peu blanche que le Christ, encore moins une mise à l'épreuve, mais comme un appel pressant à pour l'avouer à son œuvre de salut, en travaillant à ce que nos contemporains ne soient pas privés de la joie à laquelle nous sommes tous conviés et des conditions de vie vie et de sain. Cela passe nécessairement par un combat contre la pauvreté et la frère qui continue malheureusement dans ce réunion siècle de faire des victimes. La recommandation du Christ nous l'attrape à toi. Que les hommes humains, à ma joie, des contreveurs tous les jours de mal-en-porte. Les quantités importantes de l'hôpital sont bien prouilles en certains points de l'homme pendant que les affamés troublissent dans la misère. Que nous souviennent ces habitudes ? Jusqu'où sommes-nous responsables ? Château de nous, en retardant autour de lui. Vous trouvez une réponse. Laissez-moi au moins vous rappeler ceci. Laissez-nous toucher par la misère de nos frères et sœurs. C'est précisément là la miséricorde. Un cœur qui se tourne vers la misère. C'est ainsi seulement que nous pourrons rester dans l'amour de Dieu. Si vous ne pouvons pas le partage, la solidarité, c'est sûr que nous serons loin de cet amour pour Dieu. Chers téléssœurs, Dames et pricédiennes, Ce matin, nous sommes invités à écorger notre charité et notre générosité. Sont-elles invités ? Quelle est en réalité l'attention que nous apprenons au hasard de notre époque ici d'Afrique ? Aujourd'hui, au malheur sans secours, au groupe sans avis. Que faisons-nous pour émiguer le fléau comme la faim qui est un drame existentiel ? Des populations entières continuent de mourir de faim un peu partout dans le monde. Cela nous faillit. Il est peut-être temps que nous réjouissons en faisant contre Jésus. Il ne s'agira pas de se pouvoir encore moins que cela maté devant des situations de dépresse et de désolation, mais de poser des actes concrets. Donnez un malheur à celui qui a soi. Donnez un rêve à celui qui a soi. Donnez un règlement à celui qui est né. Partagez avec celui qui n'en a pas ou qui n'a rien. Dieu aime qui donne avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. D'accord. M. M. 1 ? 1 2 2 de la volonté de Dieu pour être fils. Et cela, dans l'image de Mateus, montre que la volonté de Dieu, qui parle de la volonté de Dieu, n'est-ce pas qu'il dit qu'il va passer à l'arrière. En tout cas, vous n'avez pas Internet pour l'arrière. Il n'y a pas d'arrêter du problème avec l'avenir. Un épaire les autres, et nous voulions partagnes cinq coupons pour deux pistes. Donc, nous nous devons néer Nous travaillons avec les disciples à Dieu. Il faut attendre que nous, nous, disciples de Christ, nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas d'amour. Ainsi, Dieu ne va pas continuer à bénéficier de nous. Christophe et abîmé. Christophe et Camal. Nous vivons de Dieu pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous a bénéficier de nous ? Que nous a bénéficier de nous. Que nous a bénéficier de nous. Nous vivons de notre amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada